Hey ! Salut tout le monde ! Et là, on est parti pour une partie 2 ! Invocateur ! Eh ouais ! J'adore ! Parce que là, en ce moment, voilà, il y a plein de nouveaux modes de jeu. Donc là, je vais finir. Viande de protéines, donc ils disent, pour finir le niveau 11, ils conseillent des niveaux à partir de 590 et plus. Donc, ouais. Et pour viande de protéines, il vous faut des monstres normales. Parce que si vous prenez d'autres monstres, avec des... Vous voyez, par exemple, dommage normal, mais si vous prenez des monstres électriques... Bon, là, j'ai pris tous les monstres normales. Alors, je vais essayer de... Voilà. Et si vous prenez des monstres électriques, gel, tout ça, ça ne va pas passer. Donc, je vous conseille des monstres normales. Alors, je regarde. Je vais juste... J'ai vu que... Oh, ça devrait le faire. Je vais peut-être plus se prendre... Elle est plus forte. Ouais, je vais prendre Bastet. Elle est beaucoup plus puissante, même niveau 500. Allez, on lance. On va finir, du coup, les 60 vagues. Pour voir si ça passe. Bon, bien sûr, maintenant, on peut les améliorer jusqu'au niveau 1000. Donc là... Bon, au niveau des combos, pourquoi j'ai fait celle-là ? Ben, vous voyez, il y a puissance que je mets en haut. Parce que comme ça, les deux monstres qui sont à côté de lui, ils sont beaucoup plus puissants ! Et en bas, je mets Flash. Flash, parce que les deux monstres qui sont à côté de lui, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont plus rapides ! Et les deux monstres qui sont à côté de lui, ils vont tirer sur toute la map. Donc, c'est pour ça que je les mets en bas. Donc, notamment, Félina. Félina, elle a sa zone. Bon, elle est petite, sa zone. Mais quand elle tire, elle peut tirer sur toute la map. Et après, vous avez... Alors, Punch Folic. Donc, le clown, dans ça. Et lui, vous voyez la zone qu'il a ? Elle est super grande, super étendue. Elle peut faire quasiment toute la map. Pourquoi ? Elle, là, elle ne fait pas toute la map. Normalement, elle fait toute la map. Mais parce que je l'aurais mis au centre, elle faisait toute la map. Mais au centre, j'ai préféré mettre Timmy à laine de thon. Pourquoi ? Parce que lui, tous les monstres en diagonale, il va les augmenter au niveau de la puissance. Donc, même s'ils disent que c'est que les monstres du monde de chat, même les autres monstres, ils le font aussi. Donc, c'est nickel. Allez, on y va. On va aller jusqu'à la vague. 60. Alors, eux, quand ils meurent, en fait, ils deviennent des squelettes. Et du coup, les squelettes, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, ils vont reprendre vie. Arriver à un certain niveau. Donc, je crois au niveau de la vague 10. Environ, tous les vagues 10, je crois qu'ils reprennent vie. Et là, ils attaquent en super rapide et tout. Ils passent super vite. Donc, il faut se méfier beaucoup d'eux. Ouais, je reprends des pierres d'invocation. Donc, oui, c'est pareil. On m'a posé une question. Comment avoir les monstres ? Du coup, je vais vous les montrer. Donc, là, les monstres spéciales. Donc, les monstres spéciaux. Donc, comment les avoir, tout cela ? Donc, pour les avoir, en fait, ça va être très simple. Là, vous avez vu, comme il est arrivé, il s'est fêté. Et aussi, alors, les gnomes, je vais vous les montrer. C'est pareil. Alors, ils sont... Ah, ils ne sont pas là, parce que ce n'est pas les monstres. C'est dans ceci. Voilà. Alors, ils vont être tout en bas. Donc, vous voyez, c'est eux. Donc, il y en a trois. Il y a lui qui est spécial à Noël. Et vous avez normalement le dernier qui est à Halloween. Je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas débloqué. Je crois qu'il s'est débloqué parce que je crois que je l'ai fait à Halloween. Et eux vont vous donner les pierres d'invocation pour les monstres spéciaux. Et donc, vous avez ça. Et aussi, quand il y a le vendeur qui vient, pour de l'argent, vous pouvez acheter des pierres de monstres spéciaux. Donc, vous allez ici. Bon, là, moi, il me demande 3 000 pierres. Mais normalement, la première fois, je crois que c'est 1 000 ou 2 000 pierres. Non, c'est 2 000, je crois, la première fois pour obtenir le monstre. Moi, c'est parce qu'il est déjà à 2 étoiles de bronze. Et du coup, il passera à 3 étoiles. Donc, c'est pour ça. Voilà. Ah, vous voyez, là, la pierre. Mince. Dommage, j'ai mis annulé. Mais là, vous regardez les vidéos et vous en gagnez 10. Voilà, soit avec les vidéos, soit avec le vendeur. Ou il voulait vendre les 10 pour 1 000 pièces, je crois. Allez, là, c'est décidé. On fait une ligne droite jusqu'à la vague 60. Et je vous dis à tout de suite. Donc, ça y est, je suis à la vague 58. Il reste 2 vagues. Donc, je vais en profiter pendant que c'est 2 vagues. Pour vous annoncer que sur la chaîne Le Daron Geek Monnaie. Donc, la chaîne que vous aurez dans la description, le lien dans la description, je vais faire gagner une carte cadeau Google Play. Et oui, donc, dimanche, il y aura un direct avec, du coup, des quiz et qui vont vous permettre de gagner à un seul joueur. Donc, on verra, le meilleur qui répond aux questions gagnera, du coup, les 5 euros de Google Play. Donc, c'est dimanche à 17h sur la chaîne Le Daron Geek Monnaie. Donc, seuls, par contre, ceux qui sont abonnés pourront répondre en commentaire aux questions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et n'hésitez pas à venir pour gagner la carte cadeau. C'est des questions assez simples et tout. Ce sera plus de la rapidité. Bon, voilà, on va voir et tout, comment ça se passe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, du coup, gagner des cartes cadeaux et puis que je n'avais pas fait des directs, surtout, parce que j'ai fait gagner des cartes cadeaux sur la chaîne Le Daron Geek Monnaie et dans les vidéos. Donc, voilà, on est là. C'est la première fois que sur cette chaîne-là, je vais faire un direct. Oh, ça promet. Donc, là, on est à la vague 60. Donc, c'était le petit parenthèse pour vous dire dimanche de ne pas rater le direct. La vague 60, donc la dernière vague. Donc, a priori, franchement, ça tient bien. Vous avez vu, j'ai laissé tourner et tout. Il n'y a pas de souci. Ça y est, j'ai vaincu Chef Corn Spiral. Donc, je vous dis minimum, il vous faut... Du coup, là, j'ai débloqué le roi encore. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, il vous faut minimum, du coup, des niveaux 590. Mais moi, comme je vous dis, j'ai 2 2000. Non, j'en ai un 2000. Non, 2 2000. J'ai oublié le panda. 2 2000. Bon, Kevin à 500. J'ai des mythiques. C'est ça aussi, ouais. Bon, après, j'ai Félina. Et puis, j'ai un monstre spécial. Donc, voilà, j'ai fait cette combo. Maintenant, si vous avez besoin d'aide pour d'autres compos par rapport à ce stage et tout, je voudrais refaire des vidéos. Là, c'était vraiment pour finir le niveau et vous montrer la compo que moi, j'ai utilisé et les niveaux de mes monstres. Alors, je vais retourner voir. Du coup, maintenant, j'ai débloqué le roi encore. Donc là, par contre, il suggère des niveaux 7 ans. Donc, bon, je verrai la semaine prochaine. Je vais remettre, du coup, la même compo. Je vais voir si elle peut tenir aussi pour le roi encore. Eh, j'ai trop hâte de débloquer tous les autres stages. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501